La violence armée à Montréal défrait la manchette depuis plusieurs jours. Et pour régler le problème, le Parti québécois demande qu'il y ait plus de policiers au SPVM. Québec rappelle avoir versé des millions pour l'embauche de nouveaux agents, à condition d'avoir un minimum de policiers en poste. Mais le cabinet du ministre Bonnardel affirme ne pas s'entendre avec le SPVM sur la façon de calculer les effectifs. Le compte-rendu d'Alain Laforêt. À la lumière des événements des dix derniers jours... Je veux qu'on fasse preuve d'une certaine lucidité, puis qu'on ne joue pas à l'autruche. Sept meurtres depuis le 12 mai, dont trois jeunes poignardés à mort mardi. On se dirige vers une société plus violente. Regardez cette courbe. On remarque que le taux de criminalité est en hausse au Québec après avoir connu un creux en 2020. Il manque 170 policiers sur le territoire montréalais. Donc si on n'écoute pas ce que les policiers nous disent, on ne peut pas se plaindre après qu'il y a une détérioration de la sécurité. On a annoncé un investissement de 225 millions de dollars pour l'ajout de 225 nouveaux policiers et policières sur le territoire de la ville de Montréal. Des sources gouvernementales indiquent que l'entente signée en 2022 prévoyait un effectif minimum de plus de 4400 policiers avant l'ajout de nouvelles ressources. On ne s'entend pas sur les chiffres. Ils ont un problème. Il manquait de policiers pour atteindre un niveau planché. Au 23 mai 2024, ils étaient plus de 4600. Pas 225 policiers qui remplacent ceux qui partent à la retraite ou qui démissionnent. 225 nouveaux policiers, des nouvelles bottes sur le terrain pour combattre la violence armée. Et le nombre d'aspirants a aussi augmenté à Nicolet. Là, le Parti québécois dit qu'il manque de policiers à Montréal. On a augmenté les cohortes à l'École nationale de police de 650 à 1000 pour cette année. On va former 1100 nouveaux policiers et policières à l'École nationale de police dès cette année. On pense qu'il nous faut plus de policiers. On embauche plus de policiers. D'ailleurs, ce n'est pas si facile que ça, mais il faut avoir une vision plus large. Il faut avoir une vision qui comprend aussi un aspect préventif. Ça prend plus de prévention et d'éducation et dans les écoles et à la maison. Parce qu'honnêtement, tout ce qui concerne l'intimidation, tout ce qui concerne la violence, on ne va pas régler ça seulement à l'école. Nous, les parents, on a un rôle à jouer là-dedans aussi. Puis je dirais de la société en général. Vendredi, le ministre rencontre tous les intervenants afin de discuter de violence et d'intimidation à l'école. Et il annonce que dès l'automne prochain, dans les cours culture et citoyenneté québécoise... Il y a une partie du cours qui traite des réseaux sociaux, la gestion des émotions, se respecter, le consentement. Ça aussi, je pense que ça peut aider pour ramener un certain civisme. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.